Cet après-midi là, à l'île de loisir de Saint-Quentin en Yvelines, c'est atelier de théâtre. Pendant 1h30 parents et enfants s'adonnent à des exercices d'improvisation et de mise en situation, pour le moins clownesque. J'ai bien aimé d'être ici parce qu'il était très gentil le monsieur et je me suis bien amusée à faire ça. C'était cool parce qu'on pouvait rigoler un petit peu, parce que l'animateur il était drôle. C'était assez sympathique de pouvoir jouer un petit peu avec la petite et puis avec ma femme aussi, c'était rigolo, ça sortait un petit peu de notre cadre traditionnel. Une animation parmi tant d'autres dans le cadre de l'île de France fête le théâtre. Pendant 9 jours, la cinquième édition de cette opération sous l'égide de la région est organisée par les Traiteaux de France. Le Centre Dramatique National est itinérant et fait découvrir le théâtre sous toutes ses formes. On va dans les îles de loisirs, dans trois îles de loisirs de la région Île-de-France, pour amener le théâtre au devant des publics qui n'ont pas l'habitude de venir. Donc on est allé à Draveil, on est allé à Sergi-Pontoise et aujourd'hui on est à Saint-Quentin-en-Yvelines. On peut venir pour goûter la pratique du théâtre, pour le faire apprécier encore plus en fait. La programmation a été cette année élargie avec la présence d'une deuxième scène à proximité du village installée dans l'île de loisirs. Aux côtés des ateliers, quatre compagnies venues de toute la France présentent également des spectacles en extérieur et en intérieur. L'occasion de renouer avec la culture mis sous cloche pendant plusieurs mois. Ça fait du bien de sortir un petit peu, de voir du monde et de pouvoir interagir avec des gens. Je trouve que c'est hyper intéressant pour les enfants de leur faire découvrir le théâtre, l'art de la scène. J'aime bien beaucoup les spectacles même. Des fois j'aime bien les histoires de ce qui se passe à l'intérieur. Ils jouent bien, ça joue bien l'histoire. Parfois c'est des histoires fausses et vraies. C'est juste très bien de porter le théâtre partout. Je pense que c'est pas toujours accessible à tout le monde. Ici ça l'est. L'opération se déroule jusqu'au 29 août. La programmation est gratuite sur réservation. Notez que le pass sanitaire est obligatoire pour assister au spectacle sous chapiteau.